C'est l'heure de l'hebdo des éditorialistes sur votre programme Dimanche C'est Politique. Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de nous préférer. Mes invités et conférences sont déjà en plateau autour de moi. Une nouvelle fois, nous allons analyser, commenter et décrypter l'actualité de ces derniers jours. Nous allons parler du premier dialogue mondial des jeunes qui s'est déroulé à Cotonou. Et parlant de Cotonou, la capitale économique poursuit sa mue avec l'expérimentation du système de vidéosurveillance qui est déjà une réalité désormais. Donc, d'un autre côté, ce sont les marchés modernes urbains qui sont en attente d'être réceptionnés. Voilà, entre autres, sujets qui seront débattus pendant une cinquantaine de minutes. à un moment donné où le chef de l'État, Patrice Talon, comptabilise huit ans de gestion de pouvoir au sommet de l'État. 6 avril 2016 et 6 avril 2024. Et donc, aujourd'hui, 7 avril, nous sommes déjà huit ans après. Armand Danou, bonjour. Bonjour Marcus, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste donc à Bénin Intelligent. Bien évidemment. Et également sur ce plateau, Gabin Goubi. Gabin, bonjour. Bonjour à vous Marcus, bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef du Quotidien Le Matinal. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et puis, troisième invité sur ce plateau, Adrien Choubacou. Adrien, bonjour. Bonjour, monsieur Kouidien Noumen. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Vous êtes journaliste, mais également analyste politique. C'est donc parti. Nous allons commencer par ce dialogue dont je parlais tout à l'heure en introduction. Le premier dialogue mondial des jeunes pendant, disons, deux jours. Kotonou a été la capitale du monde à Abadhanou. Oui, bien évidemment. Durant deux jours, les 4 et 5 avril dernier, les jeunes se sont rencontrés à Kotonou, plus précisément au palais des congrès, pour réfléchir, pour donner un peu de la voix par rapport aux défis qui leur font face, qui sont les leurs. Et également, pour poser le problème auquel la jeunesse, pas uniquement la jeunesse béninoise, mais la jeunesse africaine et mondiale en général, sont confrontés. Ils ont posé les bases nécessaires. Et je pense que les autorités béninoises, en l'occurrence le ministre Biotchané, qui a présidé cette séance, lancé les hostilités, a profité pour donner quelques éléments, quelques conseils à la jeunesse. Et les jeunes, également, ont su poser leurs préoccupations. Et les dites préoccupations qui ne sont pas nouvelles à l'opinion publique, à l'ensemble des autorités, que ce soit béninoises ou des pays environnants, ils ont essayé de toucher, de faire toucher, je dirais, du doigt, là où ils ne se retrouvent pas, ils ne trouvent pas encore la satisfaction totale. En gros, chacun des jeunes est venu poser les difficultés. Les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et je pense qu'en parlant de la jeunesse, il y a tellement de choses à faire. Et on ne dira pas que les autorités béninoises n'en font pas, mais il reste à faire. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait. Et qu'il faut fondamentalement aller à la source et mettre la jeunesse au travail. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, si ce n'est pas que je suis en train d'entrer dans un autre sujet, la jeunesse est confrontée à un problème crucial, qu'est l'emploi. Ce qui fait qu'on note assez de cybercriminels et autres, ils s'adonnent à certaines activités illicites qui, franchement, d'une manière, ils s'occupent. Ils s'occupent, mais de façon illicite. Aujourd'hui, il revient aux autorités à divers niveaux dans tous ces pays, l'ensemble de ces pays qui étaient à Cotonou, essayent de reprendre les choses en main afin que la jeunesse soit véritablement utile et joue véritablement son rôle, qu'est le fait de l'ence du développement. Voilà, oui, Gabin Goubi, on parle de la jeunesse, plus de 130 pays en matière de jeunes représentés ici à Cotonou. Et lorsqu'on parle de jeunes, on évoque les questions liées au développement, on parle de population et tout. Voilà, Cotonou, donc, la capitale du monde en matière de jeunesse. Il faut d'abord se réjouir de ce que notre pays a été choisi pour abriter cette rencontre internationale. Cela rehausse non seulement le prestige du Bénin, le Bénin est sous les projecteurs pendant les jours qu'ont duré ses assises. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Donc, il paraît que les critères qui ont milité en faveur du choix du Bénin, c'est le progrès enregistré dans la politique déclinée par le gouvernement au profit des jeunes ces dernières années. Je pense que cela, c'est un point majeur qui mérite d'être indiqué. Par rapport à tout ce qui se fait. Donc, moi, j'ai vu quand même des jeunes triés sur le volet, venus de 130 pays, vous l'avez rappelé. Donc, c'est toute la planète, pratiquement, qui a été associée à ces assises-là, où les jeunes qui constituent mon co-débatteur, le précieuseur l'a rappelé, le fer de lance de demain. Donc, l'avenir de tous les pays, ils vont s'asseoir pour réfléchir pendant ces deux jours. Parce que, c'est vrai, la rencontre, il y a eu des travaux préalables qui ont démarré depuis le 1er avril, mais c'est le 4 et le 5 que les travaux ont véritablement été menés. Je pense qu'il faut se féliciter de ce que les jeunes se sont retrouvés pour partager les expériences des différents pays, pour réfléchir, n'est-ce pas, sur l'avenir de la jeunesse, pour réfléchir sur ce que la jeunesse peut apporter aux questions du développement. Moi, j'ai particulièrement été sidéré par la contribution que les jeunes ont apportée à la vision 20-60, la vision donc du développement, la vision prospective dont le Bénin s'est doté il y a de cela quelques mois qui a été annoncé, d'ailleurs, en conseil des ministres. Et j'ai vu le ministre Abdoulaye Biot-Chani, le ministre d'État en charge du développement, qui est venu personnellement s'approprier des différentes réflexions, des résultats donc issus des travaux de ces jeunes-là. Je pense qu'il y a une série de défis qui attendent les jeunes. Les jeunes, j'ai noté quand même une certaine appropriation de la politique gouvernementale, j'ai noté une certaine prise de conscience par rapport à la contribution que la jeunesse doit apporter aux questions du développement. Et moi, je vais espérer que les résultats, les recommandations ici, de ces assises-là puissent orienter les décideurs politiques, que nos gouvernants puissent vraiment se les approprier pour décliner sereinement leur politique au profit de la jeunesse. On ne reviendra pas sur les défis. Vous savez que la jeunesse est au cœur de la politique de tout État, de tout gouvernement. Donc, à travers les échanges qu'il y aura, les séances de réseautage, je pense que les relations seront tissées. Donc, il y aura des partages d'expérience entre les différents pays et vivement que le Bénin, parce que moi, je suis béninois, je vais souhaiter que le Bénin tire le meilleur de ces assises-là pour décliner sereinement sa politique au profit de la promotion de la jeunesse. Alors, Adrien Chouakou, on dira qu'il n'y a pas de développement sans jeunesse. Et donc, les États, notamment ceux africains, devront donc s'approprier, accomplir ce devoir, permettre à cette jeunesse de pouvoir se réaliser. Et on pourra dire, vu l'ère à laquelle nous sommes aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'Internet, où le monde est devenu un village planétaire. Il y a un brassage entre différents jeux. On se partage des informations. Et donc, tant que cette jeunesse du pays se sent lésée, elle peut aussi se révéler. D'où l'importance pour les États de pouvoir contenir cette jeunesse-là à Chouakou. Monsieur Koujianoume, c'est vrai que quand on parle de village planétaire, c'est le monde entier qui est réuni en un petit quartier et sur la base de l'Internet. Vous venez de dire qu'il est souhaitable que toute la jeunesse en général prenne conscience du développement de son pays pour que tout se passe très bien. Vous savez, il y a suivi la cérémonie d'ouverture officielle. D'abord, je salue le Bénin parce que ce n'était pas gagné d'avance que le Bénin puisse abriter une telle rencontre, une rencontre mondiale. Qu'il vous souvienne que quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il ne voulait pas que des rencontres internationales se tiennent dans notre pays. Maintenant, après huit ans de pouvoir, Patrice Talon, qui sait qu'il a réussi quand même à avoir assez d'hôtels de haut de gamme, 7, 10 étoiles et des hôtels, c'est-à-dire assez d'infrastructures qui peuvent permettre d'abriter des rencontres internationales. le gouvernement béninois a certes maintenant ces champs de rencontres. C'est à mettre à l'actif du chef de l'État qui a d'abord validé cette demande en conseil des ministres. Je pense que c'est à saluer. Ce qu'il faut dire, j'ai suivi la cérémonie officielle d'ouverture puisque la clôture s'est passée le fentredi. J'ai suivi l'ouverture. Vous savez, à l'occasion de l'ouverture, le représentant officiel du chef de l'État béninois, je vais parler d'Abdoula Biotchané qui a tenu quelques propos qui, pour moi, ne cadrent pas avec la réalité. Je vais peut-être vous étonner. Abdoula Biotchané qui dit, écoutez bien, il appelle les jeunes à oser pour des réflexions. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il les appelle à oser pour des réflexions. Je pense qu'à défaut de dire qu'Abdoula Biotchané s'est tombé de mots, il peut toutefois dire qu'il les appelle à oser pour des réflexions et surtout pour des actions. Parce que la réflexion, les jeunes réfléchissent. Si c'est la réflexion, il y en a dans tout le pays. Peut-être pour les résonter davantage à plus de réflexions. Non, en fait, Abdoula Biotchané ne dit rien au hasard. C'est un homme d'État. Il n'est pas président de la République, mais Abdoula Biotchané, c'est une haute personnalité. Quand il appelle les jeunes à des réflexions, à oser, là, il a osé réfléchir. Écoutez, il doit les appeler à oser pour des réflexions et pour des actions. Pour ne pas dire que Abdoula Biotchané doit appeler la jeunesse à oser pour des actions. De quel genre d'action je parle ? Si c'est réfléchi, les jeunes réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent, mais ils n'avancent pas. Les jeunes n'évoluent pas. C'est parce qu'ils ne posent pas des actions. C'est parce qu'ils ne sont pas encouragés pour poser des actions salutaires. Quand je prends le cas du Bénin, puisque en réalité, c'est 130 États qui se sont réunis au Bénin. Vous voyez ce que dit M. Koujianné ? Si 130 États se sont réunis au Bénin, il y a l'expérience du Bénin qui a été partagée. Abdoula Biotchané doit les appeler à poser des actions fortes. Quel genre d'action, par exemple ? Il y en a en deux catégories, au plan politique et au plan social. Je prends le côté d'abord social. C'est la création de la richesse. La création de la richesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit, d'abord, le gouvernement béninois doit favoriser la création des entreprises. Et en une seule journée, vous pouvez créer une entreprise. Donc Abdoula Biotchané doit inciter les jeunes à créer plus d'emplois, à créer des entreprises et ajouter surtout que les gouvernants de chaque État doivent les accompagner. Parce qu'une chose est de créer une entreprise, l'autre chose est d'avoir des moyens pour pouvoir gérer cette entreprise, pour pouvoir faire fonctionner cette entreprise. Voilà. Au plan politique, quand on parle, quand je parle d'action, écoutez, quand vous prenez les Africains, les vieux briscards ne veulent toujours pas laisser céder le pouvoir aux jeunes. Les jeunes aussi sont assoiffés de pouvoir. Ils veulent aussi aller goûter à la chose publique. Et quand moi je dis toujours, quand on parle de création d'entreprise, il faut que d'abord, les gens lèvent de la tête de créer des entreprises et de prendre des marchés publics. Non. Créer des entreprises pour fonctionner dans le privé et rien que dans le privé et exceller dans le privé. Vous comprenez ce que je dis ? Oui. Maintenant, au plan politique, écoutez, je pense que Abdelad Biotchané doit leur dire qu'il est temps que les États africains cèdent désormais la place aux jeunes. Il faut que les jeunes essaient de gérer autrement le pouvoir. Adrien Chouapour, on vous aura compris sur cette affaire. Et le gérer comme ça se passe par exemple au Sénégal. Je reviens à vous. Je reviens à vous tout à l'heure. C'est la jeunesse qui a pris le pouvoir au Sénégal et on va exprimer. Je dis par exemple, si au Sénégal, Sonko et FAL et Chou, c'est la jeunesse africaine qui a été. C'est l'aspect d'un moment à l'autre. Donc, oui, Armand Danou, par rapport à tout ce qu'Adrien racontait tout à l'heure, je pense qu'il est en train de se focaliser sur un aspect du discours du ministre d'État, donc chargé du développement. En dépit de tout, tel qu'il le dit, des signaux sont tracés pour permettre une émergence de cette jeunesse. Mais il faut aussi avouer que quelque part, la liberté, elle s'arrache et on ne reste pas les bras croisés en attendant une délivrance et donc c'est aussi de cela qu'il est question. Bien évidemment et pour une petite parenthèse, ce n'est pas que je réponds à Adrien Pritchoumankou, à mon cher confrère Adrien, c'est que le pouvoir se conquiert et c'est au bout de 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 route bataille de route bataille que le pouvoir se conquiert. Le pouvoir ne peut pas et s'arrache d'ailleurs et le pouvoir ne peut pas vous parvenir si vous êtes vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez pas à la conquête du pouvoir. Ceci dit, véritablement, les signaux sont tracés et il faut véritablement que la jeunesse essaye de de s'adapter ou bien de se lancer à l'eau de se lancer à l'eau et de se donner véritablement pour que ce qui doit véritablement leur revenir leur parvienne. Les autorités que ce soit béninoises ou d'ailleurs eux y feront ce qui est de leur pouvoir. Le reste reviendra aux bénéficiaires c'est-à-dire à la jeunesse aux jeunes et aux jeunes de prendre véritablement conscience et de savoir que c'est une pêche qui leur a lancé et ils doivent pouvoir savoir et saisir cette pêche. À Cotonou, c'est une séance, j'ai écouté mes co-débatteurs, ils ont salué l'organisation de cette rencontre à Cotonou. Oui, une chose est d'organiser à Cotonou, mais l'autre chose est l'après-Cotonou. L'après-Cotonou, qu'est-ce que ça va donner pour que ce que vivent ou bien ce que vivent les jeunes dans ces 130 pays qui ont participé à cette rencontre, que quelque chose change, que quelque chose s'améliore dans la vie de ces jeunes qui ont été choisis, triés ou autres. Mais moi, je pense que la jeunesse, les autorités béninoises font de leur mieux, essayent d'ouvrir la brèche afin que les jeunes puissent véritablement s'occuper, s'auto-occuper à travers l'entrepreneuriat. Mon confrère Chomacou l'a dit, on crée aujourd'hui en une seule journée une entreprise. On crée l'entreprise, mais tout ce qui suit véritablement représente des charges pour les jeunes. Il faut faciliter les choses aux jeunes. L'essentiel n'est pas de créer. L'essentiel n'est pas de créer. Donner via ces entreprises. Véritablement, et que ces entreprises duent dans le temps. Duent dans le temps et que ces jeunes puissent être en mesure d'offrir des emplois à d'autres jeunes. Et là, la jeunesse peut véritablement se retrouver dans une peau de créateurs d'emplois et de gestionnaires. et lorsque on passe tout le temps à donner du poisson à un individu, on ne lui apprend pas à pêcher, on se demande quand est-ce que cette personne sera elle-même indépendante. Donc, les signaux sont tracés. Aujourd'hui, il faut véritablement que la jeunesse puisse saisir la pêche et que les autorités jouent pleinement leur rôle. Parce que la jeunesse, on ne dira jamais assez, c'est toujours et demeure le fait de lancer. Les bravalides sont là. Lorsqu'il n'y a pas assez d'opportunités, ils vont se reconvertir dans d'autres activités. que ce soit illicites ou licites, les autorités viendront taper du poing sur la table pour chercher à réguler, à encadrer ou soit à reprimer même ces jeunes qui se lancent dans des activités illicites. Mais aujourd'hui, il faudrait véritablement que la jeunesse soit une préoccupation pour les dirigeants de ces 130 pays. Oui, et Gabin, donc, Gobi, lorsqu'on parle de cette question de la jeunesse, ça peut créer, on a tendance à faire cette pression intergénérationnelle. C'est vrai que ce n'est pas une opposition entre jeunes et vieux. Chacun de son côté doit pouvoir se battre quand même pour permettre à chaque pays de pouvoir accéder à ce développement dont nous rêvons tous. Et donc, c'est de cela qu'il est question de façon globale de ces rencontres. Qu'est-ce que cela apporte en termes de retombées et voilà ce qui m'intéresse ? Justement, je le disais tantôt, il est à espérer que les recommandations qui seront issues de ces assises-là puissent être soumises aux décideurs politiques parce que finalement, c'est à eux d'implémenter la politique, de décliner, d'intégrer un peu tout ce qui sera fait comme proposition, comme suggestion dans leurs feuilles de route, dans leurs projets pour véritablement impacter les jeunes. Mais je veux déjà revenir sur ce point du discours que le confrère a relevé. Je ne sais pas si Abdoulaye Biotchané que j'ai connu, que je connais quand même pour sa déstérité dans la prise de parole a pu le dire en ce thème où je ne sais pas totalement le contexte dans lequel il a sorti ses propos, mais quand il invite les jeunes à... Abdoulaye Biotchané a dit d'oser des réflexions. Pour s'il a dit d'oser des réflexions. Laissez gaber la jeunesse à oser des réflexions. Gaber, laissez l'admire. S'il le dit comme ça. Oser les réflexions. S'il le dit comme ça. Laissez le procès. S'il le dit comme ça. Évidemment, c'est une rencontre d'échanges entre jeunes. C'est une rencontre où on a parlé du dialogue mondial de la jeunesse. Donc, dialoguer, c'est émettre des réflexions, c'est émettre des idées. Donc, les idées qui seront peut-être mises dans un panier et qui... On va peut-être étudier, sortir celles qui paraissent plus concrètes, plus cohérentes, plus pertinentes et qui vont véritablement être soumises aux décideurs politiques qui vont influencer la politique des jeunes. Je n'ai pas le sentiment, moi, effectivement, que les jeunes réfléchissent assez. Vous savez, il y a beaucoup de plaisanteurs aujourd'hui qui amènent nos jeunes à être moins dans la réflexion. On est trop pressé. Vous savez, la jeunesse est habitée d'une certaine fougue qui l'amène forcément à ne pas se concentrer sur les projets. On se décourage très vite. On est moins persévérant. Il y en a d'autres qui disent si la jeunesse savait. La jeunesse est un âge où on se dit forcément bon, notre bonheur va venir peut-être d'ailleurs. Et moi, j'ai le sentiment personnellement qu'au Bénin, parce que c'est l'exemple que je maîtrise le mieux, la jeunesse croit que son bonheur doit venir des autres. Écoutez, quand vous demandez aux jeunes qui, par exemple, peuvent porter le lead de la jeunesse pour les prochaines séances électorales pour la présidentielle, par exemple, de 2026, je vous assure que la quasi-totalité va désigner un candidat qui n'est même pas dans la tranche d'âge de 40 à 45 ans. Donc, c'est pour dire que la jeunesse ne croit pas en elle-même. Il a parlé du Sénégal. Moi, je veux rêver d'une jeunesse comme ça, d'une jeunesse qui ose, d'une jeunesse qui sort de nulle part pour gravir les échelons, pour aller au firmament même du pouvoir politique. Moi, je ne veux pas que la jeunesse béninoise continue d'être, de servir d'échelle ou d'ascension aux autres pour continuer de faire le bonheur d'autres. Et quand Doulay Biot-Chané le dit, c'est parce qu'il dit la balle est dans votre camp. Vous avez assez de potentialité. Eh bien, il faut réfléchir parce qu'à force d'émettre des idées, quand vous avez le temps de réfléchir, c'est un défi. Vous savez, on ne peut pas réfléchir forcément dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, où vous êtes perturbé. Et par le plaisanteur de la vie, vous venez peut-être de finir votre université. Vous avez peut-être le diplôme. vous êtes face au défi d'emploi, vous êtes en chômage. Vous ne pouvez pas réfléchir sereinement comme cela se doit. Donc la jeunesse a également intérêt à transcender tout ce qu'il se pose sur son chemin comme obstacle, comme vicissitude pour véritablement oser la réflexion. Parce que tant que la réflexion, si vous êtes convaincu de ce que vous avez pensé, évidemment, vous allez vous donner le courage de passer à l'action. Et il faut également, et c'est là, je rejoins Adrien Chumacou, il faut qu'également les décideurs politiques nous y aident. Dans tous les cas, il y a un conflit entre les générations, entre ceux-là qui pensent d'étenir le pouvoir et les jeunes qui ambitionnent n'espoir de prendre leur place. Dans tous les cas, on ne nous laissera jamais la passerelle pour s'asseoir dans leur fauteuil. Le pouvoir se conquiert comme Ahmad Danou l'a dit. Il faudrait que les jeunes osent véritablement pour conquérir leur place au sein du dispositif. Voilà ce qu'il a bien dit. Sur cette question, nous allons rapidement terminer pour aborder d'autres sujets. Et oui, peut-être Adrien qui a un mot à ajouter avant qu'on ne passe à un autre sujet assez rapidement. De façon très brève. très rapidement, tel que je le disais, je ne veux pas revenir sur ce qu'il y a dit, Abdoulaye Biotchani ferait mieux d'inviter les jeunes à oser des réflexions et des actions. Oui, mais la réflexion passe avant l'action. La réflexion aussi appelle l'action. Comme l'a dit... Si vous agissez sans réfléchir, vous risquez de faire beaucoup de fautes. La réflexion doit précéder l'action, justement, Adrien. Tout le monde réfléchit. Tout le monde sait ce qui est bon. Tout le monde sait comment avancer, mais c'est avoir le courage d'avancer qui est le problème. Il faut avoir le courage de créer une entreprise. Qui a le courage de dire qu'il ne va jamais échouer, c'est lui qui réussit. Abdoulaye Biotchani ferait mieux d'encourager les jeunes à créer des entreprises, à assumer leurs responsabilités. Abdoulaye Biotchani ferait mieux de rassurer les jeunes de ce que, écoutez, leur état doit les accompagner dans la création de la richesse. C'est ça que l'État et l'environnement des affaires est assaini. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en une heure de temps. Il y a assez de projets également qui ont été écrits pour les jeunes. Je pense que la balle est dans le camp des jeunes. La balle est dans le camp des jeunes, mais s'il y a toujours des vieux briscards qui font ombre à nos jeunes, les jeunes ne peuvent jamais évoluer. C'est à la jeunesse, justement, de bousculer les certitudes. Si on ne vous laisse pas la main, si vous êtes soumis, si vous êtes liés, si vous êtes embrigadés, ça ne peut jamais marcher. Voilà, j'ai laissé. Je pense que après l'année, il ferait mieux de rassurer davantage les jeunes qu'il y a un travail qui est en train d'être fait ou du moins, tout au moins, les rassurer et demander et dire que, bon, peut-être, l'État béninois ou les autres États vont essayer d'une manière ou d'une autre d'accompagner la jeunesse pour leur prospérité, pour que la jeunesse ait un avenir réduit. Il faut que la jeunesse se donne les moyens. Voilà. Nous allons finalement procurer. ratifier. Il y a beaucoup de choses qui se disent quand on dit qu'avec zéro franc, on peut créer une entreprise, on peut faire une entreprise pour venir. C'est faux ! Il faut que les gens comprennent ça. Ça, c'est purement théorique. La réalité est toute autre. Tant que vous n'avez pas un capital, vous ne pouvez jamais démarrer quelque chose. Nous allons aborder donc à présent le deuxième sujet de cette rubrique. Il s'agit de la question de vidéosuviérance qui est désormais en expérimentation dans la ville de Cotonou. Nous l'avions vu il y a quelques jours les images circuler avec la pose de caméras au niveau des feux tricolores. Il faut dire quand même avant d'années qu'il s'agit d'une révolution. L'idée a été pensée depuis 2017, mais le Conseil des ministres est revenu là-dessus en 2022 et aujourd'hui, c'est la réalité, Armand. Ah oui, bien évidemment, Marcus, je dirais que finalement c'est une chose faite dans la ville de Cotonou et c'est ce qui manquait d'ailleurs pour une ville en vitrine comme Cotonou. En aucun lieu on a ces vidéos, ces caméras. Or, aller dans d'autres pays, vous verrez assez de caméras de surveillance. Ce n'est pas pour intimider la population, mais c'est pour assurer la sécurité de cette population. Vous imaginez dans cette ville de Cotonou, il y a de cela quelques années, il y a eu des braquages et même les forces de sécurité ne savaient où les malfrats, par quel itinéraire ils ont pris la clé des champs et puis ils se sont un peu fouillé la tête avant de mettre la main sur ces malfrats. Mais déjà, la présence de ces caméras ferait que on aurait une idée d'abord de tout ce qui se passe, les mouvements des uns et des autres. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour intimider qui que ce soit, mais c'est pour la sécurité de la population. Moi, je salue ça. J'encourage que les autorités posent ces caméras dans d'autres villes, surtout les villes à statut particulier de notre pays, qui aient ces caméras à des points stratégiques des villes afin que la quiétude soit beaucoup plus enracinée dans ces différentes villes. Je ne dirai pas plus, c'est que j'encourage le gouvernement, l'État béninois à aller plus loin et vraiment sereinement et que ce ne soit pas juste des caméras posées pour un temps et qu'on nous dise que ces caméras ne marchent plus. Il faut que ça soit dans la durée, que ça se pérennise et que ça soit élagé un peu partout. Voilà, Gaber Goubi, Armand le disait tout à l'heure, il se rappelait d'une époque où en termes de braquage, c'était quand même assez fréquent. En pleine journée dans la ville de Cotonou, des individus sans foi ni loire pouvaient débarquer et empêcher la population de circuler de manière en toute quiétude. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de vidéosurveillance à travers les différentes villes, ça permet quand même de dissuader ces bandits du grand chemin. Non, c'est déjà le lieu de saluer et de dessiner une fière chandelle ou un satisfaisie à nos forces de défense et de sécurité qui veillent constamment sur la sécurité des béninois. Si on fait le constat, si on s'accorde sur le fait qu'aujourd'hui, le grand banditisme, la criminalité a reculé dans les grandes villes, eh bien, c'est le fruit de tout ce qui a été déployé ces derniers temps comme stratégie pour endiguer le phénomène et pour dissuader ceux qui nourriraient de telles velléités de perturber donc la quiétude des populations. Donc, il faut saluer tout ce qui se fait par le gouvernement en dépit, n'est-ce pas, des résultats plus ou moins probants obtenus depuis quelques années et sa dynamique de renforcer davantage la sécurité des personnes et des biens et parce que moi, j'intègre ce système, l'installation de ces systèmes de vidéosurveillance qui sont en expérimentation au Bénin dans ce cadre-là. Donc, je pense que ce n'est pas trop tôt. C'est vrai que c'est depuis 2017 que l'idée avait été mise. Ça se concrétise pratiquement sept ans après, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Il est à espérer que nos populations, certaines personnes de mauvaise foi n'aillent pas détruire ces instruments-là, ce mécanisme qui est en train de s'installer pour dresser le lit une fois encore à la délinquance ou à l'insécurité dans nos villes. Donc, il est à espérer que nos populations s'habituent véritablement à ce nouveau mécanisme qui sera forcément intégré à nos habitudes dans la circulation et ça va permettre également d'avoir des comportements ou une tenue plus ou moins exemplaire en circulation parce que les vidéos suivantes ne sont pas installées et que pour dissuader ceux qui se lancent dans des activités de petite délinquance à travers les actes mineurs qu'on pose qu'on peut ajouter, intégrer ou bien dans la délinquance, je pense que c'est également pour permettre à nos usagers de la route de respecter un peu le code de la route de ne pas brûler impunément les feux de la route. Il paraît, moi je n'ai jamais été en Allemagne, mais il paraît que dans ces pays, dans les pays développés comme l'Allemagne, quand vous brûlez le feu de la route, quand vous brûlez le feu, il y a un dispositif même qui permet d'identifier votre plaque d'immatriculation et directement les frais de la contravention que vous venez de commettre sont défalqués de vos salaires ou de vos revenus. Donc, pourquoi ne pas rêver que le Bénin arrive jusqu'à cette étape, mais c'est déjà un début, il est à espérer que cette dynamique se consolide pour que nos populations vivent véritablement une certaine paix, une quiétude. Voilà, oui, à travers, comme on prend souvent exemple des nations qui se sont développées sur le même système, oui. Monsieur Kourouden, mais l'Allemagne c'est trop parti. Prenons la Côte d'Ivoire tout près. Oui. Quand vous descendez à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, quand on vous met dans un tassier ou dans un véhicule banalisé, automatiquement, dès que vous sortez de l'aéroport à 500 mètres de l'aéroport de part et d'autre, il y a une caméra de surveillance. Et quand votre véhicule, le véhicule dans lequel vous êtes, roule à une vitesse donnée, automatiquement, le véhicule capte, ça fait des photographies et ça envoie toutes ces photos de façon systématique dans votre boîte, dans la boîte de celui qui est le propriétaire du véhicule. Et la contravention est envoyée de façon systématique parce que tout est calculé dans une vidette sous tout. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu ça deux fois. Je parle de la Côte d'Ivoire tout près. Tout le monde connaît de là où je parle quand vous descendez de l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Automatiquement, vous sortez de là de part et d'autre à 500 mètres, 1 kilomètre, 1 kilomètre, il y en a ça. C'est là. Donc, si vous voulez aller faire la visite technique, on vous fait une opposition de soit faire retour et vous payez cette contravention. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous devez constater que le gouvernement a mis du temps. Le gouvernement, c'était depuis 2017, vous l'avez souvenir. Le gouvernement a mis du temps. Ce n'est pour rien. On nous réclamait des IFU, on nous a réclamé tellement de choses. Maintenant, il y a tellement de choses. Bon, moi, je pense quand même que toutes ces bases de données, toutes les bases de données de l'ANAT sont incorporées dans les bases de données de ces caméras de surveillance. C'est de ça qu'il est question. Il y a des réalités que beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, ces caméras de surveillance vont nous permettre d'une manière ou d'une autre de nous sécuriser davantage. D'abord, premier point, quand maintenant, là où nous sommes, on parle de répression des casques où on dit que non, que l'intéressé avait porté des casques ou bien le casque était mis sur entre, comment on appelle, entre les cuisses, qu'il n'a pas porté le casque. je pense qu'avec ces caméras, il n'y aura plus de débat parce que la preuve est là. Les vitesses que nous faisons, la preuve est là. Les essais de vitesse. Les essais de vitesse. On va finir avec ça d'une manière ou d'une autre. Je pense que le Bénin est en train d'évoluer et nous devons encourager ça. Ces caméras de surveillance vont réduire inéluctablement l'insécurité grandissante dans les grandes villes et les villes à statut particulier et les villes secondaires. Je pense que ces caméras vont réduire les accidents de circulation. À l'aide de ces caméras, beaucoup de Bénin seront sauvés d'autant plus que, écoutez, quand vous allez au tribunal, si vous allez vous suivre et des audiences ont dit non, il était là, il n'était pas là. Avant ces caméras, il suffit que l'intéressé nous dise au procureur non, j'étais là, à telle date, j'ai préparé ton son, surtout, il suffit que la police soit réquisitionnée pour que des experts interrogent les mémoires de ces caméras de surveillance et le résultat est là. Je pense que c'est l'aide du vrai développement au Bénin qui a sonné, que c'est l'aide de la lutte contre l'insécurité, le grand banditisme qui sonne à petit coup dans notre pays. Nous devons encourager évidemment, il y avait des caméras cachées à certaines zones stratégiques des zones étatiques, si je peux m'exprimer ainsi, ou des ministres et le chef de l'État. Ce n'est pas un secret que je suis en train de livrer, mais il faut que beaucoup comprennent. Écoutez, de quatrième jusqu'à la présidence, il y a des caméras cachées et de la présidence juste dans la zone du domicile du chef de l'État, il y a toujours des caméras cachées. Et c'est ça, la sécurité du chef d'État, ce n'est pas, on ne s'amuse pas avec. Donc, je pense qu'il est temps après cette sécurité rapprochée autour des hautes personnalités que le Bénin en général se mette au pas en matière de sécurité. d'où l'installation de ces caméras à des zones stratégiques, à des carrefonds stratégiques pour, d'une manière ou d'une autre, lutter contre la grande délégance et permettre aussi de régler certains problèmes. Quand vous allez, quand vous pensez que ce n'est pour rien que quand on traverse les postes de payage, dans chaque poste de payage, il y a des caméras, vous savez ça ? Il y en a depuis plusieurs années. Il y a des caméras à tout poste de payage et les papiers qu'on nous délivre au niveau des postes de payage, nous devons les garder jalousement parce que ça sauve. Je connais au moins trois personnes que ces petits papiers ont sauvés. Sinon, ils allaient banalement se retrouver en prison s'ils n'exhibaient pas ce papier pour témoigner de ce qu'ils étaient à Ouida quand telle scène horrible se déroulaient à Cotonou. Voilà. Adrien Chumacou qui maîtrise bien ces questions de sécurité. Armand Danou, on pourra dire que tout se fait dans un créneau. Le gouvernement prend le temps qu'il faut parce qu'il a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a eu cette plateforme que ce soit au niveau du Centre National de Sécurité routière, différentes plateformes ont été créées pour permettre, pour faciliter les services aux populations. aujourd'hui, désormais, on sait que lorsque vous êtes en infraction, c'est que vous pouvez être retrouvé dans votre dernier retranchement. Bien sûr. Je dirais même qu'il ne faut pas uniquement focaliser le sujet sur l'infraction. Il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, l'individu, le citoyen béninois est en sécurité. Et tout ce qui le concerne, tout ce qui a trait à cet individu, à ce citoyen béninois, est connu de tous, surtout des autorités du pays. Et toutes les informations, si vous prenez votre carte biométrique de la CDAO, il y a pratiquement toutes les informations là-dessus, les puces qui sont placées là-dessus, à un niveau donné, lorsqu'on met votre carte dans l'appareil, ça décline, ça affiche tout, tout sur votre identité, tout ce que vous êtes. Donc, du jour, ça dit, au fur et à mesure, petitement, le béninois est en train d'être sécurisé. Pas uniquement infraction, il est vrai, mon collègue Tchoumakou, il a évoqué tout à l'heure, les petits papiers au niveau des pousses de péage, les déplacements des uns et des autres, on sait désormais qu'avec ces caméras de surveillance, on pourra identifier lorsque cette disposition, ces caméras seront placées un peu partout sur les territoires nationaux, on sait qui va à tel endroit, qui est à tel endroit et vous vous sécurisez. L'individu, le citoyen béninois se sécurise et je pense que c'est à encourager, c'est à saluer et il ne faudrait pas qu'on se fait peur parce qu'il y a de ces individus de notre pays qui ont cette manie de faire peur à leur... Pour l'avantage de tout le monde. Juste pour des fins inavouées. Vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes dans un pays qui vit des choses que vraiment à des moments donnés on n'arrive même pas à s'expliquer. Pour de banales situations, on cherche à politiser, on cherche à tourner la situation à son avantage. Or, la réalité, la vérité est là. Il faut essayer de rassurer le citoyen béninois et lui fait savoir que ces caméras ne sont pas posées pour leur faire mal ou bien pour les intimider d'une manière ou d'une autre. Les confrères ont évoqué tout à l'heure l'excès de vitesse sur nos routes, le port de casque, nos comportements sur les asses routiers, toutes ces caméras observent et enregistrent. Donc, il nous revient de savoir comment nous comporter. Pour ce coup, c'est très important de le souligner avec ces caméras dans les grandes villes du Bénin. Je pense que c'est fini le rançonnement policier. C'est fini la corruption policière, la mafia policière parce que, écoutez, même si le conducteur du véhicule qui a fait un chargement hors gabarit, qui se reproche d'être quelque chose, vient au niveau de... De poste de police. De poste de police ou de cette caméra, je pense que il ne peut pas aller graisser du Pax au policier parce que s'il le fait, écoutez, les caméras, c'est des caméras hautement satisfiquées. Donc, le seul policier aura du problème. D'abord, les policiers seront contrats de mieux faire le travail désormais parce que quand l'intéressé fait un chargement hors gabarit et qui n'est pas interpellé à un poste de police, la caméra va filmer. Le policier est où ? Quel est le papier que ce conducteur de véhicule qui a fait un chargement hors gabarit lui a exhibé ? Quelle est l'autorité qui a autorisé ça ? Écoutez, c'est-à-dire que des têtes vont tomber. Ces caméras vont démasquer beaucoup de choses. C'est une nouvelle air dans notre pays et que nous devons applaudir. Chacun est contraint d'ailleurs de faire correctement son travail. Nous allons à présent changer de sujet et pourquoi pas rester toujours dans cet aspect de modernisation et parler cette fois-ci de Gabin Goubi et des marchés urbains modernes qui sont en cours de construction depuis 2019. Bientôt 5 ans, ça n'a pas été officiellement lancé. Donc, estimer qu'est-ce qui empêchait le gouvernement vraiment de pouvoir rendre opérationnels ces marchés. Mais le conseil des ministres le tout dernier a précisé qu'il fallait mettre en place en termes d'homogénéité les étals avant de pouvoir lancer le processus. Je pense que les populations sont impatientes. Les populations sont impatientes et les usagers, ceux à qui sont destinés les places au niveau de ces différents marchés en construction sont impatients. Et c'est à raison. Je pense que l'impatience a déjà été largement éprouvée. Vous avez parlé de 2019. Ça fait quand même un moment et ça inquiète davantage pour un gouvernement qu'on connaît quand même pour son habitude de faire les choses dans les normes et avec une certaine méthode. Je pense que ça a déjà assez duré. C'est vrai qu'il y a un vieil adage qui dit souvent qu'il n'est pas tard de bien faire. Mais là, je pense que le gouvernement a encore moins de deux ans pour finir ses travaux et rendre opérationnel. Il faut quand même que les femmes qui ont été déguerpies de ces marchés parce que la plupart des marchés ont été détruits. La dernière fois même j'ai vu le marché qui est au cœur de Ganhi un peu en face du port autonome de Cotonou détruit. Pour d'autres travaux, le marché de Ganhi est pareil. D'un autre part, c'est toute une partie qui continue d'être opérationnelle. Dans tous les cas, il faut aller vite. Il faut aller vite. On ne comprend toujours pas pourquoi les choses traînent ainsi. On a annoncé que les matériels immobiliers seront acquis pour être déployés au niveau des marchés en construction. Je pense que le gouvernement a déjà trouvé des raisons pour patienter les braves femmes et les usagers de ces marchés. Il y a des opérations qui sont périodiquement menées pour les déguerpies des acteurs des voies ou pour la libération des espaces publics. Mais si les gens sont obligés d'occuper ces espaces pour pouvoir gérer leurs petits commerces, c'est justement parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est vrai, c'est des choses qu'on comprend. Même si on déploie souvent le degré d'intivisme de certaines populations, je pense que le gouvernement doit aussi travailler à ce que les choses aillent vite pour permettre aux femmes d'occuper ces marchés. Donc, je veux espérer que ce qui vient d'être annoncé, l'acquisition de ces 15 000 mobiliers à déployer dans les marchés, ne soit pas juste un effet d'annonce et qu'elles permettent véritablement dans les jours, les semaines qui vont suivre, à véritablement rendre ces marchés opérationnels pour le bonheur des femmes qui vont acquérir des places dans ces marchés-là. Oui, Armand Danou, sur le même sujet, les marchés urbains, modernes, on va s'impatienter encore pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Oui, bien évidemment, on va encore s'impatienter. et Gabin l'a souligné, on est vraiment en preuve de patience et on est pressés de voir ces marchés-là lancer au grand bonheur de nos moments, de tous les usagers de ces marchés. ça va donner une autre dynamique aux choses dans notre pays et vraiment revenir encore sur les marchés urbains en conseil des ministres. Ils ont certainement une raison de faire traîner les choses puisque je parle toujours sur le contrôle de Gabin. Le gouvernement a une... on lui reconnaît certaines pratiques. Lorsqu'il s'agit de construire certaines infrastructures, le gouvernement va vite et de très bonne qualité. Et ici, c'est depuis 2019 et on s'est pensé, on se demande quand est-ce que ces marchés vont être lancés et nous rassure que d'ici là, ce serait fonctionnel. du coup, on va garder encore un peu notre mal en patience et espérer que les jours, les mois à venir, ces marchés seront officiellement lancés. Les mobiliers qui seront acquis, il a été notifié dans le compte-rendu du conseil des ministres que c'est pour rendre beaucoup plus pour perfectionner, pour donner une qualité dans la durée de ces infrastructures que ces mobiliers-là, ces 15 000 mobiliers, je crois, sont lancés. On espère bien, on garde la patience et vivement que ça évite que ces marchés soient lancés au plus vite. Oui, à très bien que Mankou, sur le même sujet. Non, en fait, moi, je n'ai pas la même lecture que mes prédécesseurs. Je pense quand même que c'est Boni-Yaï et les démocrates qui font courir le gouvernement béninois pour pouvoir les amener, amener le gouvernement béninois à vite lancer les marchés. En réalité, ce que je dis, quand vous êtes... Vous les limitez à la politique. que le gouvernement avait aussi donné, je pense que... Vous connaissez l'agenda du gouvernement? Ce que moi, je connais, c'est ce que j'explique. On a suivi Boni-Yaï. Lors de ses descentes, il a clairement dit que ces marchés ne seront pas lancés de si tôt et que c'est en 2025 pour la campagne. Boni-Yaïa dans l'opposition. On ne peut pas... Tout en fait. C'est ce que je dis. Je dis que l'opposition est en train de faire courir la mouvance pour qu'on ouvre les marchés. Et c'est bien fondé ce que je dis. Donc, selon vous, l'État a engraisé des frais pour ne pas lancer les marchés. Est-ce que vous pensez que quand je prends le marché de Ménoté, par exemple, le marché de Ménoté est construit là depuis plus de trois ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Depuis plus de trois ans, le marché de Ménoté est construit. On a déguerpi les gens qui occupaient en achivement nos intérêts, qui émettaient des étalages. Mais les bonnes dames devraient, en principe, aller dans ce marché-là. Le gouvernement a mis trois ans et c'est ça l'opposition en train de dénoncer. C'est pour ça, je dis que c'est la preuve que nous avons une démocratie agissante dans notre pays. Si la démocratie n'est pas une réalité, si les démocrates ne donnent pas de la voie, des problèmes, des petits problèmes ne seront pas réglés de si tôt. Donc, je salue au passage Boni Yaï, moi je lui tire un chapeau, il n'a qu'à continuer à dénoncer des choses, à trouver des choses qui vont faire courir le pouvoir. C'est aussi une manière de l'opposition, la vie politique. Les démocrates occupent mieux aujourd'hui le terrain politiquement que la mouvance présidentielle et je pense que ce sont ces déclarations qui sont en train de faire courir le chef de l'État bénédois parce que Patrice Allon ne sera pas fait. Patrice Allon a compris aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir tout le monde avec lui que d'avoir un seul ennemi contre soi. Donc, en réalité, à l'État partueur des choses, le gouvernement a lancé, ça peut être, moi je l'ai dit, puisque moi je l'ai dit à plusieurs fois, mes fois j'ai dit, le gouvernement peut même faire du gré à gré pour que ces marchés soient dotés de mobilier afin que les choses aillent très vite. Le gouvernement, le truc est passé en conseil des ministres, si nous allons suivre les procédures de PRMP et de passation de marchés publics, je pense que nous sommes encore partis pour tout au moins trois mois, c'est passé d'abord nous sommes partis pour six mois, peut-être c'est en octobre prochain que les bonnes armes peuvent intégrer ces marchés publics. Une chose est claire, mieux vautant que jamais, le gouvernement l'a annoncé, c'est une très bonne annonce, mais je pense quand même que c'est l'opposition qui a pétanqué le gouvernement et le gouvernement s'est réveillé tardivement pour pouvoir agir positivement. Voilà, oui, Gaben Goubier, le gouvernement a son agenda, un thème, on l'a souligné aussi sur ce plateau, on connaît la méthodologie qui est souvent utilisée pour la conception, on parle de la réalisation des différents projets, est-ce qu'on va se casser derrière le fait qu'on est en train de faire des jeux politiques pour servir de... En tout cas, le gouvernement ne nous a pas habitués à des éléphants blancs. Ce n'est pas des projets qui ont été lancés et qui sont restés inachevés ou on procède juste à la pose des premières pieds qu'on abandonne. Dire que l'opposition, c'est possible, c'est possible que la récrimination de l'opposition, pour avoir sonné le toxin ou donné l'alerte par rapport au retard qu'accuse le gouvernement dans la mise en activité de ces marchés-là a pu faire quelque chose. Mais quand on se met seulement sur cette seule lecture, c'est comme si le gouvernement de son côté n'a pas le souci véritablement de permettre aux femmes qui ont été privées de leurs activités parce que certaines ont dû mettre la clé sous le payasson. quand une femme peut-être qu'il y avait un gros étalage doit se contenter juste d'un petit KGB ou d'une petite boutique dans sa maison pour vendre, il y a le risque qu'elle perd beaucoup de clients parce qu'on connaît là où elle était dans le marché, là où elle est implantée avec tout ce qu'elle a comme articles et autres. Si elle est obligée de rester dans sa maison pour faire son petit commerce faute d'espace pour pouvoir le faire, je pense que c'est un manque à gagner considérable. Donc, si l'opposition a peut-être donné l'alerte, c'est comme si le gouvernement lui-même n'est pas conscient du préjudice potentiel et qu'il est en train de créer à ces bonnes dames-là en les privant d'exercer les activités dans le cadre qui convient. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a une part de pertinence dans ce que le confrère Adrien Choumankou a dénoncé, mais il faut que le gouvernement, parce que la conclusion, c'est là, il faut que le gouvernement aille vite pour permettre à ces bonnes dames, Oui, même si ça doit aller jusqu'en octobre, moi, je trouve que c'est déjà trop parti. Une fois que les mobiliers sont là, une fois que les dispositifs par rapport à l'assainissement, aux toilettes, l'électricité, tous ces détails-là sont réglés. Je pense que les marchés sont construits et il ne faut pas... L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait. Bon, ce n'est pas pour décorer la ville aussi. Moi, je vois... On voit ça un peu partout, mais ce n'est pas pour décorer la ville. Au-delà même des marchés, les stades, les stades qui ont été construits dans les communes, dans certaines localités, je pense que c'est le temps de donner un coup de fouet à tout ça là. Surtout que nous sommes en fin de mandat à presque moins de deux ans. Bon, c'est possible. C'est possible. Nous sommes en fin de mandat. Et là, ce que vous venez de dire m'amène à avoir peut-être une réflexion. Peut-être que le gouvernement attend l'approche des prochaines joutes électorales pour mettre en œuvre, pour lancer tout cela. Le temps, n'est-ce pas, d'en tirer un gain politique pour les électriques en s'avenir. Et là, vous aurez rejoint Adrien Choubacou. Oui, nous allons clôturer puisque nous sommes déjà tenus par le temps. Dernier sujet, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en introduction, lors de votre première prise de parole, il s'agit des élections au Sénégal. Là, nous parlons de la jeunesse sénégalaise qui a triomphé. Et on se demande, on se pose légalement cette question, si je parle de jeunesse, de l'opposition plutôt, qui a pu gagner cette élection. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être aussi il y a quelques mois des élections présidentielles, pourquoi pas. Et on se demande, est-ce que cette opposition a la capacité d'inverser la tendance ? Oui, nous sommes en politique, rien n'est impossible. Et je pense que si l'opposition béninoise se mettait à l'œuvre, véritablement, elle parviendra à faire comme, à inverser les tendances comme vous l'avez souligné, pourra arracher le pouvoir. Mais, reste à savoir si cette opposition béninoise, au regard du passé, au regard du passé, de tout ce qu'il y a eu par le passé, je me demande si cette opposition pourra véritablement se mettre en union, sacrée, afin d'inverser la tendance comme on a l'habitude de le dire. L'autre chose est que, en commun, je ne sais pas si c'est qu'on le fait semblant, on le fait exprès du moins, c'est que les deux peuples ne sont pas les mêmes. Le peuple sénégalais n'est pas le peuple béninois. C'est-à-dire pas le même contexte aussi. Et ce n'est pas le même contexte également. Donc, dire du coup qu'on attend bien de voir, on ne dira pas que c'est impossible, mais il y aura à faire. Voilà, sur la même question. Je n'ai pas vu l'opposition au Sénégal s'unir. J'ai juste vu des jeunes qui ont émergé et qui sont habités d'une certaine conviction, qui ont défendu ces convictions-là au fil du temps. Des jeunes qui ne sont redevables de rien envers des régimes qui se sont succédés au pouvoir. Donc, des jeunes qui sont d'une certaine virginité au plan politique. Ousmane Sonko qui a porté le lead de l'opposition. Il s'est affiché en véritable leader contre le pouvoir de Macky Sall. Il était le seul. Il y avait des acteurs politiques connus sur la scène sénégalaise, mais il a eu ce courage-là. Moi, je ne vois pas forcément cela au Bénin parce qu'il a cru en lui-même. Il n'a pas fait la politique d'un autre. Il a cru en lui-même et au dernier moment, avec le débois qu'il a subi avec le pouvoir de Macky Sall, il a été capable de se surpasser, de se surpasser, de s'effacer pour laisser grandir l'autre. Ce serait au Bénin, peut-être que Ousmane Sonko, une fois qu'il a été recalé de ses ambitions pour la présidentielle, eh bien, le projet serait étouffé dans l'œuf. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de Diomahifaï, président au Sénégal. Donc, moi, je reste totalement dubitatif. J'entends de voir que le miracle se produise. Mme Placé, l'opposition béninoise ne peut jamais se mettre ensemble au Bénin. Les candidats ne seront pas là. Les bonhous yaïs, écoutez, tant que c'est bien brusquard, ne vaut pas quitter la scène politique, l'opposition béninoise ne peut jamais se mettre ensemble. C'est les jeunes. Quand Patrice Salon, quand nous avons eu droit à une attendance radicale, quand Patrice Salon est venu au pouvoir en 2016, vous pensez que c'est l'opposition ? Ce n'est pas ça, hein ? C'est la jeunesse, c'est les jeunes, c'est le peuple qui a voté contre, c'était une vote, sanction contre Boni Haï. Donc, si l'opposition, s'il doit avoir encore une attendance radicale, ne pensez pas que c'est les démocrates ou l'opposition, hein ? Non, non, non. Quelle opposition ? Ils ne peuvent jamais s'entendre. Jamais et à grand jamais. Voilà. Nous allons vous allez me permettre au moins de conclure ce débat. C'est bon, on vous aura conclu. Tant que les vieux briscards de l'opposition ne quittent pas la scène, on ne va jamais voir une opposition qui pourra se mettre ensemble dans notre pays. C'est noté. Et donc, c'est sur ces propos d'Adrien Chomarco, convaincu de lui-même que nous allons mettre un terme à cette émission, à cette rubrique, l'hebdo des éditorialistes. Nous avions parlé de vidéos suivantes, la question des jeunes avec ce dialogue qui s'est tenu à Cotonou. Nous avions parlé des marchés modernes, urbains également. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !